Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu Joues Ou Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une sélection de jeux que l'on a préféré. Donc il y en aura 5, le top 5 de janvier et février 2023. On se retrouve juste après le générique et c'est parti ! On démarre le top 5 avec l'ordre de VIL chapitre 2. Voilà, l'héritage du roi, c'est un jeu édité par Paria Editions. Voilà, c'est une création d'Alexandre et David Rousseau qui sont les deux frères à l'origine de Paria Editions, de l'ordre de VIL chapitre 1 et de l'ordre de VIL chapitre 2. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs pour les 15 ans et plus et on est vraiment sur quelque chose entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Voilà, vous aviez l'ordre de VIL 1 qui était un dungeon crawler, et bien là vous avez l'ordre de VIL 2 qui est une succession de scénarios avec une trame historique, etc. Vous avez vraiment une histoire complète à faire dans ce jeu, c'est absolument fabuleux. Et vous allez pouvoir retrouver ma vidéo qui est juste ici sur l'ordre de VIL 2 chapitre 2. Donc ils sont également en ce moment même sur Kickstarter pour une campagne qui se termine le 19 mars ce qui s'appelle les Miraculés d'Alan Moore et ce sont des personnages supplémentaires qui ont été sculptés, créés à partir de leurs youtubeurs préférés dont Etrigan par exemple et puis bien d'autres, Bob, je ne sais plus quoi, et donc Bob Lennon. Et donc vous allez avoir comme ceci des nouveaux personnages, donc pour les gens qui sont fans du jeu et qui sont fans peut-être de ces youtubeurs-là, et bien vous allez pouvoir retrouver toute une sélection de personnages créés autour de ces fameux youtubeurs. Donc vous avez ça jusqu'au 19 mars et vous allez également pouvoir commander à nouveau sur cette campagne le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'ordre de VIL. A savoir que le jeu de cartes L'Ordre de VIL arrivera très bientôt également, ils sont en train de finaliser tout ça et ça arrivera sur Kickstarter, je vais bientôt l'essayer avec Alexandre, donc ça j'ai très hâte. Et puis vous avez également l'eau de la bouteille qui est disponible chez eux avec un beau tapis de jeu, etc. Vous avez également la vidéo de l'eau de la bouteille que je vous avais fait au moment du prototype de la campagne Kickstarter précédente. Donc voilà, je vous donne un petit peu tout le truc, ça fait un petit peu le téléshopping, mais en gros c'est une, pour vous dire, c'est vraiment une maison d'édition auquel je tiens, avec des gens que j'aime beaucoup, voilà, j'adore Alexandre, je le connais un petit peu maintenant, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très bien et j'ai envie de les défendre et de les aider, donc c'est pour ça que je vous fais un petit peu le téléshopping de Paris Édition. En tout cas, ma sélection, ils font partie de ma sélection de janvier-février, chapitre 2, l'ordre de VIL, c'est une la bombe. On continue cette sélection avec une énorme boîte encore une fois, parce que c'est vrai que le chapitre 2 de Hordeville, c'est une énorme boîte pleine de matos. Et bien là, c'est pareil avec Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown, c'est un jeu de chez Awakened Realms de Adam Kowapinski et c'est édité en français, c'est localisé en français chez Funforge. Donc ça, c'est vraiment la suite scénaristique de Nemesis. Vous arrivez avec votre vaisseau sur Mars, vous êtes écrasé, vous vous réveillez dans une base secrète qui a été créée par des humains, sauf que la base est infestée d'intrus comme ça, d'aliens, qui sont un petit peu différents des autres, mais dont vous avez déjà une certaine connaissance. Vous allez pouvoir intégrer l'équipe des survivants du Nemesis, donc avec une connaissance déjà des aliens, mais par contre vous allez être dépourvu d'armes, et ou alors vous aurez fait partie de l'équipe des personnages, du personnel de la base. Voilà, et donc il va falloir essayer de survivre à ça. Comme dans le premier, vous allez avoir deux missions possibles, deux objectifs possibles que vous allez devoir choisir lorsque vous allez avoir une apparition d'alien. Vous allez avoir en plus l'histoire du courant, donc vous allez avoir trois niveaux dans le jeu et vous allez avoir donc du courant qui va être soit activé, soit pas activé. Et les aliens seront beaucoup plus féroces dans le noir. Il y a la vidéo explicative de Nemesis Lockdown, voilà, et c'est disponible sur le site de Funforge exclusivement. Donc vous avez tout qui est dispo, donc la boîte de base et l'extension Chitrite dont je vais vous parler très bientôt. Donc Nemesis Lockdown, voilà, ça fait partie de ma sélection parce que c'est juste ouf comme jeu et c'est trop trop bien. Le troisième jeu de cette sélection, eh bien il s'agit de Subterra 2. Voilà, au bord de l'enfer, c'est un jeu de Tim Pinder édité chez Nuts Publishing. Et donc ça c'est un jeu, c'est pour un à six joueurs et pour environ 60 minutes de partie. C'est un jeu de coopération puisque vous allez devoir vous entraider pour aller récupérer des clés dans une espèce de volcan, voilà. Et vous allez avoir une entrée de volcan, vous allez rentrer dedans et vous allez récupérer des clés pour arriver jusqu'à un sanctuaire, pour récupérer le joyau, essayer de ressortir avec du volcan avant que la lave ne vous bouffe tout cru, ne vous cuise tout cru. Eh bien, Subterra 2, c'est absolument génial, c'est très difficile et puis ça va mettre vos nerfs à rude épreuve. Mais par contre, le challenge est vraiment très addictif et vous allez y revenir, y revenir, y revenir. Vous avez le lien de la vidéo juste en haut de votre écran. Et puis très bientôt, je vais vous parler des extensions. Je ne les ai même pas encore déballées puisque je les ai ramenées de canne. Il s'agit de la lumière d'Arimah. Et hop, juste ici, l'éveil de Tifaon. Donc voilà, ça c'est deux extensions dont je vais vous parler très prochainement sur la chaîne. Ça va arriver très vite. Et donc Subterra 2, c'est un jeu vraiment excellent. C'est une pépite, autant que le joyau qu'il y a à découvrir. Donc je vous le conseille vraiment. Et puis, ça fait partie de ma sélection de janvier et février. On découvre un autre nouveau jeu tout de suite. Le prochain jeu qui est un de mes coups de cœur de ce début d'année, il s'agit d'Encyclopedia. C'est un jeu de Eric Dubus et Olivier Mélisson, édité chez Synapse Games et chez nos amis de Oligrel Games qui n'existe plus vraiment malheureusement parce que Oligrel Games, c'était des gens que j'appréciais beaucoup, notamment Georgina qui, si elle regarde, je fais un énorme bisou. Et vraiment, c'est des gens qui étaient méritants parce qu'ils arrivaient à trouver des jeux comme ça qui étaient absolument fabuleux comme Museum Pictura ou encore Rallyman GT, etc. Donc vous avez ce jeu qui est d'Eric Dubus, Olivier Mélisson, illustré par Joël Dranz, Jérémy Prugnot et Romain Toulot. Voilà, qui est pour 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus et pour des parties d'environ 25 minutes par joueur. Donc dans ce jeu, vous allez partir en expédition pour découvrir de nouvelles espèces animales et ensuite vous allez les étudier et peut-être créer des pages d'encyclopédie. Voilà, pour essayer de créer la plus belle encyclopédie animale parmi tous les joueurs et donc devenir le plus grand écrivain d'encyclopédie. Voilà, en gros, c'est à peu près ça le pitch. Le jeu est magnifique, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des nouvelles espèces d'animaux, peut-être des noms que vous ne connaissez même pas et vous allez vraiment passer un moment absolument somptueux avec Encyclopédia. Je vous le conseille vraiment mille fois. Il y a le lien de la vidéo juste en haut comme d'habitude pour les autres jeux. Encyclopédia, c'est une merveille. Trouvez-le parce que vu que Oligrell Games s'est arrêté, quand il n'y aura plus de boîte, à mon avis, il n'y en aura plus. Donc, Encyclopédia, c'est vraiment une merveille. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime les jeux sur le thème des parcs d'attractions, des zoos, etc. Dans les biens, il y a un jeu que j'ai découvert ce mois-ci qui fait partie de cette sélection. Il s'agit de Dice Theme Park. Voilà, Dice Theme Park, c'est un jeu de Darry Landrou et Adrian Adamescu illustré par Sabrina Miramont et Mike Knott. C'est édité chez Super Meeple et c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 70 à 90 minutes pour 1 à 4 joueurs. Voilà, toutes les indications sont là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur le côté de la boîte parce que c'est vrai que parfois, on s'en souvient un plus, bien évidemment. Et dans ce jeu, si vous connaissiez Dice Hospital, vous n'allez pas être perdu parce que c'est le même système de gestion. Vous allez prendre des dés qui vont... Alors, dans Dice Hospital, c'était la durée de vie de vos patients, voilà, de leur pleine santé jusqu'à la mort. Et bien ici, dans Dice Theme Park, ce sera la durée de vie de vos visiteurs dans votre parc d'attractions. Donc, plus vous allez avoir une valeur plus grande, plus ils vont rester de temps dans le parc d'attractions. Ils vont faire des attractions, ils vont être fatigués. Puis, à bout d'un moment, ils vont partir. Et donc, vous allez devoir développer votre parc d'attractions en essayant ensuite de faire des enchaînements de dés en cascade qui vont vous permettre de marquer un max de points. C'est vraiment une mécanique super cool. Franchement, Dice Theme Park, ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est super bien. Je vous conseille vraiment d'essayer ça à Dice Theme Park. C'est donc chez Super Meeple et c'est le dernier jeu de ma sélection de janvier-février. J'aurais pu en mettre plein d'autres. Il y avait Let's Summon Demon qui est par là, juste en haut, juste ici. Let's Summon Demon, c'est un jeu de cartes de chez Don't Panic Games qui est vraiment excellent. D'ailleurs, il y avait aussi Wild Serengeti que j'ai essayé sur cette même période, janvier-février. Enfin, franchement, il y avait des jeux absolument merveilleux. Il y a d'autres jeux qui vont arriver qui sont juste trop cools en mars-avril. Je vais vous faire une sélection maintenant, un top, je pense, sur deux mois à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de jeux. Et puis, en plus, on est revenu de Cannes. Donc, il y a beaucoup de jeux à voir. Et d'ailleurs, il y a toutes les vidéos. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos interviews qu'on a pu faire avec les gens, les éditeurs, etc. Ou même des gens, des petits éditeurs qui ne sont pas très connus mais qui font un travail merveilleux. Et il y a également le podcast de Tu Joues ou Quoi qui est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Donc, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcasts ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il y en a plein. Vous pouvez aller chercher le podcast de Tu Joues ou Quoi avec Makatoumen qui va vous faire découvrir des personnes du monde ludique. Donc, ça, c'est très chouette. Eh bien, allez, jetez une oreille et puis laissez-nous un petit commentaire si ça vous plaît, si vous êtes content et puis ça nous fera toujours plaisir. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans une autre vidéo pour d'autres jeux, d'autres découvertes. À bientôt. Et en attendant, eh bien maintenant, Tu Joues ou Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501